est ce que justement tu pourrais nous dire où tu te trouves ce soir là je me trouve en fait dans la villa de ted cohen qui a des prescripteurs clés aux états unis pour la musique et la technologie et donc c'est une énorme villa qui sera déjà d'ailleurs utilisé la semaine prochaine pour le big brother américain et donc c'est assez amusant nous situons maintenant en plein milieu de la nuit donc je suis à trois heures de prendre mon avion pour aller à seattle passé par new york on finira le périple par san francisco la fin de la semaine tu as été invité comme top innovateur qu'est ce que ça veut dire d'être invité comme ça comme top innovateur oui c'est une expérience intéressante c'est au crown plaza de new york donc new york donc les buildings les gratte-ciel et ce sommet de venture capitaliste qui est organisé un peu de façon vieille école avec des entrepreneurs très expérimentés donc j'étais un peu dans cette configuration là c'était intéressant pour nous de de comprendre comment une compagnie européenne peut avoir de l'intérêt pour ses pensées de venture capitaliste donc de tester quel appétit s'il y a pour nos technologies aux états unis donc c'était un peu formel et un peu disons je sais pas mon domaine de prédilection je sais pas mon référentiel préféré mais disons ça s'est passé de façon adéquate et c'était une expérience intéressante quelles sont les opportunités qui ont amené musimap à entamer cette tournée américaine oui donc par rapport à notre séjour américain donc l'idée pour nous c'était après un séjour créé aussi à south by south west à austin de reprendre contact avec le marché américain et puis de se mettre dans une position qui est celle de créer un momentum en fait aux états unis avec un élément qui est le venture capital summit et qui nous permet d'organiser des rendez-vous autour de l'événement dans les principales villes américaines pour connecter les purs players aux états unis et donc on a réussi à new york à rencontrer i art radio qui est la plus grosse radio digitale aux états unis avec nous sommes actuellement à los angeles nous avons une rencontre très réussie avec universal aujourd'hui et puis demain à fiatel ce sera microsoft et et d'autres compagnies donc avant de passer par copernod pour aller voir apple donc on a réussi sur une semaine ou une dizaine de jours à rencontrer de nombreux players ce n'est plus un player américain et c'est une grande chance donc il ya une ouverture à à à produire technologie et puis voilà c'est après mon rôle de d'essayer de convaincre les partenaires et donc ça demande beaucoup d'énergie on a deux ou trois rendez vous par jour qui sont des rendez vous importants et puis c'est la force de conviction et puis la la qualité du projet qui je l'espère fera la différence il est minuit là chez toi c'est la course j'imagine aux états unis mais c'est toujours aussi la course ici comment ce que tu fais pour garder la forme en tant qu'entrepreneur c'est une bonne question c'est une question de gestion d'intensité je pense pour moi plus que plus qu'une course de fond parce qu'il y a quelque part quelques meetings par jour donc c'est deux à trois pas beaucoup plus quatre au maximum et ce sont des heures qui sont importantes les 30 minutes où les 60 minutes qui nous sont donnés la confronte la concentration se se focalise réellement sur ces minutes là donc moi j'essaye de travailler beaucoup c'est à dire de vraiment préparer les choses en amont des rendez vous de faire une analyse vraiment de biais stratégique de documentation sur les compagnies que je vais voir pour pouvoir ajuster le pitch le discours à ces différentes compagnies à leurs besoins et puis je ponctue ça effectivement avec des petites séances de de méditation pour reprendre un peu de l'énergie de la concentration et puis lutter contre la climatisation extrême aux états unis et ils ont une alimentation qui n'est pas forcément idéale toujours dans ces situations là donc une dizaine de jours assez serré effectivement là je pars dans dans le milieu de la nuit dans trois heures à à Seattle il y a assez peu de sommeil et puis il faut garder le cas plus bien et en général est-ce que tu es plutôt un lève tôt ou un couche tard les deux ou aucun des deux non je suis plutôt un je ne me lève pas très tôt je travaille beaucoup et est assez tard et puis c'est une question d'intensité dans la dans la concentration pour pour atteindre les objectifs donc je serai plutôt tenté de ne pas lâcher jusqu'à avoir obtenu rempli les tâches et bifé tous les points de ma to do list avant de passer à autre chose donc ce sera ça mon critère plutôt que des heures de lever ou de ou de ou de ou de ce qui serait plus programmatique donc vraiment plus fonctionnel pour atteindre des pour clore des cycles en fait des objectifs que je me suis fixé que nous nous sommes fixés pour l'entreprise est-ce que tu as un genre de mentor en tant qu'entrepreneur bonne question oui il y a plusieurs moi je pars du principe qu'il faut s'entourer de gens beaucoup plus brillants que soi et qui ont une vision et une expertise dans le domaine de la start-up et des domaines connexes qui sont très fortes donc c'est vrai qu'on a un bord stratégique à Musimap qui est central dans notre parcours avec des personnalités qui m'inspirent beaucoup donc Ted Cohen, un des prescripteurs principaux musique et technologie aux Etats-Unis, on a un des leaders du cinéma numérique qui est Patrick Zucchetta qui est de Dolby d'Oremi technologie qui a été revendu récemment à Dolby également un chercheur de l'Institut Fraunhofer qui a créé le MP3 par le passé dans le domaine de la musique spécifiquement oui j'avais des mentors disons qui était Claude Nobbs le fondateur du Montreux Jazz Festival avec lequel j'ai eu la chance de travailler j'ai eu la chance de faire un workshop d'ailleurs il y a une semaine de cela Justin Quincy Jones qui est un des producteurs de musique qui est les plus importants pour moi au niveau des figures de mentor clé qui est le producteur de Michael Jackson notamment du Prince de Bel Air et plein d'autres choses connexes et donc les frères Ertegoon aussi de fondateurs d'Atlantic Records enfin toutes ces personnalités qui ont été inspirantes pour moi durant ce parcours et puis mon partenaire de business qui est le chairman du board de Musimap Thierry Beaujard qui est un spécialiste des industries créatives et donc on a un tandem intéressant et moi j'apprends beaucoup de sa part également un flamand peut-être c'est le but qui est très expérimenté dans la conduite des entreprises et les fusions acquisitions et l'ensemble d'un parcours de combattants que poursuivent les entrepreneurs et c'est vrai que j'apprends de tout ce petit monde Quelle est la musique la plus proche de toi pour t'accompagner sur ton trip américain ? Ah c'est intéressant, bon on a toujours des musiques, j'écoute très peu de musique parce que j'ai d'autres choses à faire mais je dois dire que quand on a des moments un petit peu de doute ou de démotivation il y a toujours des morceaux des compositeurs qui nous remotivent chez Musimap et pour ma part c'est effectivement sur le pôle américain notamment Quincy Jones qui est vraiment un mentor fort pour moi donc j'écoute des titres produits par le maître et disons ça me donne de la motivation pour poursuivre moi c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup avec des musiciens, j'ai organisé 300 concerts, j'ai été éditeur de musique j'ai aussi financé la musique de 40 films donc j'ai j'essaie de trouver une manière de servir la musique qui est différente de maintenant de l'organisation de concerts ou de la production de disques quelque chose qui est plus réflexif un peu détaché du marché directement pour amener une solution de fond et c'est ça qui m'intéresse d'essayer de contribuer d'une autre manière et de permettre à la technologie de connecter le consommateur de manière directe avec la musique donc permettre à la musique de trouver son chemin vers les bonnes oreilles c'est ça l'obsession qui nous occupe chez Musimap D'accord, bah écoute on va te laisser te reposer un petit peu et on te souhaite en tout cas une bonne fin de voyage et beaucoup de rencontres intéressantes Bonne chance à toute équipe Top, merci beaucoup, merci de votre intérêt et puis on a une pensée pour vous à Liège, chez Lean Square et merci de votre accompagnement tout au long de notre périple avec un grand plaisir en tout cas